Bon alors, là on va s'intéresser à la position de deux plans et notamment à la droite intersection s'il existe. Première étape, quand vous avez les équations cartésiennes de plans, tout de suite vous me donnez un vecteur normal au plan. Quelles sont les coordonnées du premier vecteur normal à P là ? 1, 1, moins 1. C'est la première démarche que vous allez faire. Ensuite, quelles sont les coordonnées du vecteur normal à P' ? 3, 1, 1. Vous allez vérifier plusieurs choses. D'abord, j'aimerais savoir si ces plans sont parallèles. Alors regardez, comment d'après vous allez vous vérifier si des plans sont parallèles quand vous avez un vecteur normal ? Bon, je vous fais un dessin, un dessin, ça donne tout. Il faut que N et M' soient collinaires. Ok, pour que ces plans soient parallèles, il faut que les vecteurs N' sont collinaires. Est-ce que les vecteurs N' sont collinaires ici ? Non, parce qu'il n'y a pas de proportionnalité. Donc déjà, vous pouvez dire que P et P' ne sont pas parallèles. Pourquoi ? Tu nous l'avais dit, parce que les vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Car, ça c'est très important dans les sujets de Bac, on pourrait vous demander, montrer que les plans sont parallèles. Si les vecteurs normaux sont collinaires, les plans sont parallèles. Car les vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Et des plans qui ne sont pas parallèles, c'est des plans qui vont être séquents. Les vecteurs normaux ne sont pas collinaires. Donc, ces plans se coupent en quoi ? En angle droit. D'accord. Alors, ce n'est pas demandé, mais moi je voudrais savoir, ok, ces plans se coupent. Mais est-ce qu'ils sont orthogonaux ? Alors, je vous fais un petit schéma, et tout de suite, vous allez me donner la réponse. J'ai un plan P avec un vecteur normal. J'ai un plan P' avec un vecteur normal. D'après vous, comment allez-vous faire pour montrer que ces plans sont orthogonaux ? Oui. Le scalaire des vecteurs normaux ne doit être nul ? Oui. En fait, quand ces plans vont être orthogonaux, si les vecteurs normaux sont orthogonaux. Donc, P est P' orthogonaux. C'est seulement si, L scalaire M' égale 0. Ça, c'est des fois une question qu'on va vous poser dans un sujet de base. Montrez que les plans sont orthogonaux. Vous prendrez les vecteurs normaux. Vous vérifierez si le produit scalaire est nul ou pas. Ici, on pourrait le faire, mais ce n'est pas d'actualité, donc on ne va pas le faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la droite intersection. Donc, la droite intersection, elle va vérifier un système. Elle appartient à quoi, cette droite intersection ? Elle appartient à quoi, cette droite intersection ? A, P, il y a P'. Donc, cette droite, si je prends un point M sur cette droite, les coordonnées vont vérifier les coordonnées des deux plans. Vous êtes d'accord ? Sauf que, vous allez avoir combien d'équations ? Oh, ne soyez pas si certain de vous, hein ? Donc, combien d'équations ? Deux, combien d'inconnues ? Est-ce que vous pouvez résoudre un système où il y a deux équations à trois inconnues ? Non. Et c'est là où c'est ingénieux, on va poser un paramètre. Pour avoir une troisième équation, vous, vous aimeriez poser quoi comme paramètre ? X, Y, Z égale T. Vous choisissez quoi ? Vous voulez Z égale T ? Oui. Bon. Mais en vrai, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Par exemple, Z égale T. On pose un paramètre. Ça, ça sera un réel. Et le fait de poser un paramètre, vous allez vous retrouver avec combien d'équations ? 3. Alors, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir résoudre. Alors, pourquoi je vous dis qu'en vrai, même en posant un paramètre, vous n'allez pas pouvoir résoudre ? Une équation de droite dans l'espace, est-ce qu'il existe une équation cartésienne de droite dans l'espace ? Non. Il existe des équations cartésiennes de plomb, mais pas des équations cartésiennes de droite. Il n'existe que des équations paramétries. C'est pour ça que j'ai pensé à poser un paramètre. Parce qu'en vrai, une droite, elle sera définie avec un paramètre. Mais là, c'est un peu plus facile, parce que vu que j'ai posé mon paramètre, je peux le remplacer. Donc, ça va donner x plus y moins t plus t égale 0, 3x plus y plus t plus 4 égale 0, z égale t. Et si t est mon paramètre, x, je le fais en fonction de quoi ? De t, y je le fais en fonction de quoi ? De t, z je le fais en fonction de quoi ? De t. Z en fonction de t, je l'ai. Ici, à moins de me débrouiller pour ne plus avoir y ou x. Qu'est-ce que vous en dites si je fais la ligne 2 moins la ligne 1 ? Pourquoi je fais ça, d'après vous ? Pour supprimer y. Donc, si je fais la ligne 2 moins la ligne 1, j'arrive, on va travailler en colon. Ligne 2 moins ligne 1, 3x moins x. J'arrive à 2x. Y moins y, 0. T moins moins t, plus de t. Et pourquoi ça m'intéresse d'avoir ça maintenant ? Est-ce que je peux exprimer x en fonction de t ? Oui. Ça va me donner, je divise tout par 2, donc x plus t plus 1 égale 0, ce qui va me donner x égale moins 1 moins t. Alors, vous voyez que j'ai bien avancé. J'ai x en fonction de t, j'ai z en fonction de t. Il me suffira de faire quoi ? Y. Y, je vais le remplacer dans la ligne 1. Ça paraît facile. Donc, si je complète dans la ligne 1, x, c'était ça. Moins 1 moins t, plus y, moins t plus 2 égale 0. Est-ce que là, je peux exprimer y en fonction de t ? Oui. Ce que je vais faire, moins 1 plus 2, ça fait 1. Quand je le fais passer de l'autre côté, ça va devenir moins 1. Moins t, moins t, ça fait moins de t. Quand je le fais passer de l'autre côté, ça devient plus de t. Donc, tout ça pour dire que mon système est équivalent à l'équation paramétrique suivante. Y égale moins 1 plus 2 t, z égale t, t appartenant à r. Et est-ce que vous pouvez me donner un vecteur directeur de cette droite ? Moins 1, 2 et 1. Voilà, c'est parti.